Depuis mon enfance, j'ai toujours été attirée par le monde du vivant, étant une grande adepte des « et pourquoi si ? et pourquoi ça ? ». Je pense que j'ai voulu approfondir un peu ce questionnement. J'étais toujours partante pour partir à la pêche à pied, pour découvrir ce que je pouvais voir dans les flaques et dans les trous, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien vivre sous des cailloux. Du coup, quand je rentrais à la maison, je feuilletais les wapiti ou diverses fiches collections animales pour savoir ce que j'avais vu dans la journée. Mon goût pour la science et le monde du vivant s'est confirmé au collège et au lycée par les cours de biologie, grâce à mes professeurs. Du coup, mon orientation pour mes études a été assez naturelle, je voulais travailler dans la biologie. J'ai fait un choix de faire des études courtes, j'ai fait un IUT génie biologique. Ce choix parce que j'avais l'impression qu'on trouvait plus facilement du travail avec un bac plus 2 qu'avec des études plus longues. Ce choix s'est confirmé être bénéfique pour moi puisque j'ai réussi à trouver mon premier poste deux semaines après mon dernier examen d'IUT et depuis, j'ai réussi à toujours enchaîner divers contrats. J'ai eu la chance de travailler aussi bien dans du public que du privé, dans la recherche fondamentale comme dans la recherche appliquée sur diverses matrices. Je pense que c'est grâce à toutes ces connaissances que j'ai réussi à accumuler dans le monde professionnel que j'ai eu la chance d'être embauchée à Ifremer-la-Tremblade il y a un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui, je suis de retour sur Brest suite à une mobilité interne. J'ai eu la chance de me rapprocher de ma famille et de mon conjoint grâce à cette mobilité. Aujourd'hui, je travaille dans un domaine qui me plaît, avec une bonne équipe et c'est ce que je voulais. Sous-titrage Société Radio-Canada